Marie-Pierre, le roman feuilleton de Chédebachetan Chédebachetan trouve à nouveau une pierre en forme de crâne humain à voile au sec, dans le prolongement du chemin de la soie. Chédebachetan pense tout de suite à la tête d'une statue. Dans un premier temps, il songe que ce pourrait être le visage d'Irsus du lieutenant de César, mais au bout du compte, il doit se faire l'idée que cette partie de statue représente le visage d'une femme. Chédebachetan met l'hypothèse que la statue pourrait être la représentation d'une femme kazakh nomade. Cette dame d'origine kazakh aurait emprunté la chaussée Bruneau pour le commerce de la soie. Nous nommerons cette personne nomade Marie-Pierre. Nous voyons Marie-Pierre passer par la chaussée Bruneau et s'arrêter au niveau de la rue de la soie. Dans cette même rue, dame kazakh vend ses tissus de soie aux négociants des commerçants de la rue. Marie-Pierre habite une yurte avec ses compagnons de voyage dans le bois voisin. La yurte est installée pour deux, trois jours, le temps de vendre les tissus de soie aux négociants des commerçants de la rue. Ces quelques jours de pause permettent aux chevaux et chameaux de récupérer des dures épreuves du chemin. Les kazakhs voyageurs rejoignent ensuite la chaussée Bruneau, passent à Bruneau-Vert sur le pont. Ils pourraient regarder aujourd'hui de chaque côté de la chaussée les deux immeubles de la villa Serravenne. La caravane remonte ensuite son chemin et traverse la rue de Rotouleux. Les nomades empruntent ensuite la rue du Mont de Crène, devenu aujourd'hui Mont de Crène. Ils marchent devant l'actuel restaurant La Farandole. La Farandole dont l'enseigne regarde vers le crucifix posé sur les fondations d'une ancienne chapelle. Et c'est devant cette chapelle que passent nos amis kazakhs. Ils se rendent ensuite à Clermont, Saint-Just en chaussée, Broteuil, les Bandeuil-Capli. C'est débâchant son bâton de pèlerin à la main largement le temps de leur faire signe au revoir, de les voir partir et se dire qu'il est loin de passer. Elle est vraiment belle, Marie-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada